Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur une nouvelle piste, Nor et Cédric s'embrassent. Sylvain n'est quant à lui plus satisfait de sa vie de nouveau riche. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur T1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 février dans Demain nous appartient.La police est sur une nouvelle piste et compte tenu des soupçons qui pèsent contre lui, Maxime a été placé en garde à vue. En effet, son ADN a été relevé sur les vêtements d'Andrea mais également sur son téléphone portable. Si le jeune homme reconnaît qu'il l'a attendu en bas de chez lui, il jure en revanche qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat d'Andrea. L'arme à feu qui a tué Andrea a quant à elle été volée à un policier un an plus tôt. Pour Martin, Maxime aurait ainsi pu facilement se la procurer sur le marché noir afin de s'en servir pour protéger sa famille. Toutefois, Raphaël lui fait remarquer qu'ils n'ont pas retrouvé l'arme en question. Par conséquent, il n'existe aucune preuve tangible à l'encontre de son client. Néanmoins, Martin estime qu'il en a assez pour prolonger sa garde à vue. Plus tard, Roxane a terminé l'analyse du portable d'Andrea et explique au commandant Constant que ses déplacements concordent avec l'heure de l'agression de Florvalorta. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle a également découvert que le défunt discutait régulièrement avec Pénélope Berger. Si cette dernière était au départ plutôt gentille avec Andrea, elle s'est ensuite montrée de plus en plus agressive au fil des échanges. Karim se rend donc à l'hôpital où il questionne Chloé et Alex au sujet de Pénélope. Chloé indique alors qu'elle faisait partie des candidates sélectionnées pour garder Céleste. Lorsque Karim leur apprend qu'elle connaissait très bien Andrea, Chloé est étonnée car elle a croisé la jeune femme quelques jours plus tôt et qu'elle ne lui a rien dit à propos de lui. Pendant ce temps, Martin interroge Pénélope. Même si elle ne le connaissait pas depuis longtemps, elle affirme qu'elle était très attachée à Andrea. En effet, celui-ci avait démissionné par solidarité après qu'elle avait été licenciée pour avoir pro-crié sur les enfants qu'elle gardait. Des photos de Céleste et Chloé ayant été retrouvées dans le téléphone de Pénélope, Roxane les interrompt. Pénélope prétend alors que ces clichés lui ont été envoyés par Andrea. Comme Martin veut connaître son emploi du temps le jour de la mort d'Andrea, Pénélope répond qu'elle gardait des enfants au moment des faits. Malgré tout, le policier a de sérieux doutes et charge Roxane et Sarah d'enquêter sur l'assistante maternelle. Les enquêteurs étant désormais sur une nouvelle piste, Maxime est libéré mais n'est pas autorisé à quitter la ville. Une fois chez lui, les Delcours ont enfin des nouvelles de Céleste par téléphone. Heureux de l'entendre, toute la famille espère la revoir rapidement. A plusieurs kilomètres, Barth est au téléphone avec sa mère qui fait mine d'être bien arrivée à Malaga. En réalité, elle n'a pas bougé de 7. Vêtue de noir et d'une casquette, Florez Tionne-les et Delcours en train de dîner sous la véranda. Nord et Cédric s'embrassent Nord et Gabriel ont passé la nuit ensemble. Sur un petit nuage, le jeune homme lui avoue qu'il est fou d'elle puis l'embrasse avant d'aller à la boulangerie pour lui acheter le petit-déjeuner. En parallèle, Cédric s'apprête à partir travailler en oubliant d'emmener Lilian à sa rééducation. Irène, qui trouve que son mari est ailleurs ces derniers temps, le questionne pour comprendre ce qui ne va pas. Agacée, Cédric lance qu'elle le fatigue. A l'hôpital, Lilian est content de revoir Nord. Son père n'étant pas dans son assiette, il demande si cela aurait un rapport avec le travail. Nord lui confirme que c'est un peu tendu en ce moment puis essaie d'en savoir plus sur la relation entre ses parents. Selon Lilian, les choses se sont arrangées mais il souligne toutefois que son père est dans la lune et qu'il consulte son téléphone en permanence. Par la suite, Nord va voir Cédric pour prendre de ses nouvelles, ce qui ne lui plaît pas du tout. Étant marié, il ne se voit pas continuer à travailler dans de telles conditions et lance qu'il va solliciter son transfert dans un autre service. Nord a beau le supplier de ne pas le faire, Cédric campe sur ses positions. A la fin de son service, Nord monte dans la voiture de Cédric qui s'apprête à rentrer chez lui. Bien qu'il reconnaisse avoir été un peu rude avec elle plus tôt dans la journée, l'infirmier entend toujours envoyer sa stagiaire dans un autre service. Comprenant qu'ils ne travailleront plus jamais ensemble, Nord regrette d'avoir pensé qu'elle lui plaisait vraiment. Quand elle se met à pleurer, Cédric lui caresse la joue pour sécher ses larmes avant de l'embrasser. Juste après, il déclare qu'il a essayé de rester loin d'elle mais qu'il n'y parvient pas. Tandis qu'elle l'embrasse à son tour, Cédric l'arrête, estimant que c'est beaucoup trop risqué. Il démarre alors sa voiture puis la conduit ailleurs. Sylvain n'est plus satisfait de S.A.V.I.E. de nouveau richesse Sylvain s'ennuie dans sa nouvelle vie au point de tuer le temps en appelant ses enfants ou encore en s'entraînant au golf dans son jardin. Là, il décide d'aller faire un tour dans sa décapotable. En apercevant Julien en panne sur le bas à côté de la route, le père de famille s'arrête pour lui donner un coup de main. Mais pour ce dernier, Sylvain n'a pas la tête de quelqu'un qui met les mains dans le cambo. Sylvain lui fait donc croire qu'il est mécanicien et que cette voiture n'est pas la sienne. Une fois qu'il s'est excusé pour cette méprise, Julien accepte bien volontiers son aide. La voiture réparée, il invite ensuite Sylvain à boire une bière au spoon pour le remercier. Tandis qu'ils font plus ample connaissance, Sylvain continue de lui mentir et ce d'autant plus que Julien raconte que sa femme l'a quitté pour un homme plein osat. En rentrant, Sylvain semble vouloir revenir à une vie plus simple et prit sa femme de préparer des coquillettes au beurre au lieu des linguines à la truffe qu'elle avait prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada